Ya ho on dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo sur ma manga tech Donc si la suite t'intéresse, continue ! Donc je t'ai déjà posté une vidéo où tu voyais juste les figurines d'un peu plus près Par exemple pour cette étagère, j'ai donc une deuxième colonne comme ça de l'autre côté de la pièce Et je vais te montrer ça en détail Donc d'habitude je commence par l'autre étagère tout simplement parce que pour moi c'était plus logique Car il y avait les yaoi, enfin il y avait surtout les taifu et les hentai Mais j'ai réorganisé toute ma manga tech, je te mets d'ailleurs le lien en i et en barre d'info Et donc j'ai tout réorganisé et donc maintenant c'est fait d'une autre façon Donc c'est pour ça que je commence avec celle-ci Pour ce qui est des deux étagères yaoi, je ne vais pas m'amuser tu sais à te tirer comme ça le titre Pour que tu puisses voir la jaquette parce que sinon on n'a vraiment pas fini Vu que forcément les yaoi c'est souvent du un seul tome Donc j'en aurai sinon pour une éternité Donc je m'en excuse mais après à partir du coup de la maison d'édition Agatha Promis je le ferai Donc je vais juste citer vite fait les titres Sachant que tout a été présenté en vidéo si c'est dans mes étagères Sauf peut-être un ou deux titres qui sont assez vieux Comme les oeuvres de Noriko Akuto Voilà il y en a plusieurs de Noriko Akuto De toute façon là les mangas sont rangés par numéro Donc par exemple ici Non c'est pas celui-là C'est celui de côté Voilà on a quelques titres de Noriko Akuto Ceux-là je vais les représenter Mais pas tout de suite je pense plus l'an prochain Donc voilà Si jamais j'ai vraiment... Il n'y a plus la vidéo n'hésite pas à me le dire Pour que je me liste justement qu'il est à relire Donc je vais te laisser juste tranquillement lire les titres Alors oui là tu peux te demander pourquoi il y a un taifu ici Tout simplement parce que juste à côté il y a une oeuvre de Junko Et je voulais mettre les deux Junko ensemble Enfin les trois parce qu'ils sont ici Voilà c'est tout Parce que sinon les autres je les ai rangés par numéro Vu qu'en bas il y a un petit numéro Voilà Après on passe du coup au Hanna Donc forcément tu te dis Il faut que tu te dises Si je les ai gardés C'est que c'est les meilleurs pour moi Après il y a deux ou trois Hanna que j'ai revendues J'ai regretté Mais très très peu Voilà On va juste enlever mon petit drapeau en qui se casse la tronche Et je te montre ce qu'il y a derrière Pareil derrière tu peux voir en blanc Il y a un taifu Ça le problème quand les maisons d'édition se battent pour le même hauteur Voilà Donc tout ça surtout Léana tu as une vidéo Ça c'est sûr à 100% Après les Je ne sais jamais comment il faut les appeler Ça va 4,99€ Si tu ne vois pas la vidéo Si tu ne retrouves pas la vidéo Tu me le dis Et je ferai de mon mieux L'an prochain promis Voilà ce que ça donne pour ma collection de taifu Pareil je te laisse lire les titres tranquillement A savoir que là en fait j'ai fait esprit J'ai regroupé du coup Toko Kawai Il me manque une série qui est donc dans ma pile à lire Et une série que je n'ai pas encore acheté J'espère pouvoir la trouver à un prix assez raisonnable Parce que Toko Kawai c'est vraiment un mangaka que j'adore Et c'est dommage en France Il nous manque un kit par rapport au Japon Et après si tu veux Là au niveau des titres Ils sont rangés comme pour Léana d'ailleurs Sauf lui Parce que lui je voulais le relire et je l'ai remis là Mais sinon ils sont rangés dans mon ordre de lecture Donc je pense qu'à part ces deux là Où peut-être qu'il n'y a pas la vidéo Je pense que Et ouais peut-être Les deux premiers de Toko Kawai Où j'ai peut-être supprimé la vidéo Sinon tout ça tu retrouves les vidéos forcément Voilà Ici on a ma petite collection de Yuri Qui sont terminées A savoir que je crois que Secret Girl Les deux là Secret Girl je ne suis pas sûre de l'avoir lu Je crois que je ne l'avais pas lu Qu'il était dans ma pile à lire Et je l'ai remis là à cause du fait Que je devais les prêter à Cuties Manga Et donc là on a mes titres de chez Asuka Voilà on a juste Love Teacher que j'ai gardé Open 24 House Day Je ne sais plus comment on dit 24 En anglais tout de suite là Et il me semble N'hésitez pas à me dire pour ceux qui connaissent S'il me semble pour ce titre Qu'il faut lire Dangerous Teacher avant Ou un truc comme ça Et moi j'ai acheté donc J'ai lu les toms 1 et 2 Pas le 3 Il est toujours d'ailleurs sous Blister Parce que de base la série était en deux toms Et l'auteur a réécrit une suite Juste après la ligne de la maison d'édition Taifu on passe à Akata Donc en fait ce que j'ai fait C'est que j'ai fait par ordre alphabétique Pour les maisons d'édition Je voulais avoir les yaouis en haut Parce que c'est vraiment pas Forcément des étagères Que je vais très régulièrement Donc c'était plus simple pour moi Et Akata ce qui est l'avantage en fait C'est qu'elle est vraiment à ma hauteur Parce que pour te donner une idée Mon nez il arrive là Voilà Mon dessous de nez il arrive là Je peux coller mon nez sur la planche Voilà Je ne vais pas du tout le faire Mais bon Toujours est-il Donc je te montre plus de fait de loin Et après je te montrerai de près Donc dans la boîte On a en fait les trois autres tomes Du manga Le mari de mon frère Parce que je n'arrive pas à mettre le dernier Don't worry be happy La fille est au drapeau blanc Pardon J'ai failli dire au drapeau rouge Bien sûr Plus jeune que moi Stand by me love letter Entre deux SOS love J'ai six toms Et oui je n'ai pas gardé le septième Et Magica girl sit You my baby Et les huit premiers tomes De prisonnier riku A savoir que j'ai lu les deux premiers Et j'ai acheté la suite Alors je vais juste enlever Les enveloppes Que je garde d'habitude Pour ceux qui se demandent Et qui n'ont jamais vu mes vidéos manga tech Ce sont tout simplement les enveloppes Dans lesquelles la maison d'édition Akata M'a envoyé des mangas Je les garde en collection Et une sorte pour moi de preuve en fait Que tout ça est bien réel Donc Le mari de mon frère En quatre tomes Je l'ai présenté l'an dernier il me semble Un manga vraiment très intéressant Surtout parce qu'en fait Entre chaque chapitre On a des explications Sur l'univers justement Gai Je ne voudrais pas Là Voilà on a des petits cours de Mike Si je ne dis pas de bêtises C'est ça Mike Et on nous explique du coup Quelques petites informations Sur l'univers gay Par exemple le drapeau Son t-shirt Parce qu'il a un t-shirt spécial En rapport avec l'univers gay Etc Donc c'est quelque chose Que je suis vraiment énormément appréciée Ensuite donc Voyez Be Happy Enfin Shoujo Au niveau du scénario Où ça va être différent Parce qu'on est avec du coup Des présidents Enfin les Le conseil des élèves Donc du coup On n'a pas par exemple La scène Par rapport à la fabrication Du festival Quand il y a leur truc Là où ils font Les stands Où il y a les maïs de café Où il y a la maison Enfin la maison hantée Etc Là on voit version du coup Président du conseil de l'école Donc c'est différent Donc c'est différent au niveau du scénario C'est ça que je suis appréciée Notamment Au niveau du scénario Il va énormément faire penser À d'autres mangas Qu'on a déjà lu Tous Qui a été dessin du coup Magnifique Voilà On continue avec le manga La fillette au drapeau blanc Que Bruno du coup Des éditions Agatha M'avait directement envoyé En étant sûr que j'aimerais Et il avait absolument raison Alors on va suivre Les aventures de cette jeune fille Justement Au niveau de l'époque de la guerre Et justement De sa survie Et j'ai trouvé ça Vraiment très intéressant J'ai fait une vidéo Il n'y a pas très très longtemps Parce que le manga Est pas spécialement vieux Donc je t'invite forcément À aller la voir Ensuite Plus jeune que moi En 3 tomes Voilà au niveau La qualité du dessin Alors je suis désolée T'as un peu l'ombre En fait de la caméra Niveau des éclairages Que j'ai mis derrière Voilà Hop Stand my meal Love letter Une tuerie Le one shot shoujo Printemps 2019 C'était pas vraiment Les meilleures pages J'essaie de te montrer Surtout les premières Pour pas trop t'au spoil Vu que c'est un one shot Ensuite Entre deux Que je t'ai présenté Cette année Tout ça De toute façon Jusqu'à You my baby Tout ça Je t'ai présenté ça Cette année Donc n'hésite pas A retourner voir Les vidéos Hop Voilà Et je vais essayer De te montrer Enfant Donc là C'est la fille Et du coup Avec les cheveux Longs milieu T'es le garçon Ensuite SOS love Alors oui Il y a des similitudes Avec orange Mais crois-moi Ce n'est pas du tout Du tout Du tout La même chose Il y a des similitudes Mais c'est tout Les grandes lignes Hop Voilà On continue Avec Magical Girl Site 7 Qui se passe du coup Avant Magical Girl Tout court Voilà On va continuer Avec Les deux derniers Mangas Que j'ai de Agatha On a donc You my baby Que je t'ai présenté Il n'y a pas Très très longtemps Parce que voilà C'était le One shot shoujo De l'hiver Je ne sais pas Si ce n'est pas Celui du février D'ailleurs D'ailleurs Ça je t'aurais déjà Refait une présentation Aussi sur Instagram Pour ceux qui préfèrent Les avis sur Insta Au cas où Donc Je le redis Au cas où Prisonnier Riku J'ai lu que Les deux premiers tomes Mais j'ai suffisamment aimé Pour avoir envie D'acheter jusqu'au tome 8 Quand même Et j'avais eu du coup Les tomes 4 à 7 Dans le calendrier L'avant Pour ceux qui s'en rappellent Voilà Les vidéos sont plus dispo Je tiens à le dire Comme Hop là On va éviter Je pense le début Parce que Ce n'est pas vraiment Le meilleur Il faut partir A la prison Que ça devient intéressant Une fois de plus Une fois de plus On va être J'ai l'impression Enfin Une fois de plus On va être du coup Avec un gamin Qui braille un petit peu Dans tous les sens Mais ça J'ai l'impression Que c'est limite Le truc dans les chaussures Donc voilà Ce que ça donne Qu'on enlève La première couche Je te montre ça Juste vite fait Comme ça Et après Je vais te montrer Un peu plus près Voilà Et en fait Il y a juste la cale Et à l'intérieur Il y a des extraits de manga Tout simplement Parce que Moi je préfère exposer Les mangas Tant que je peux Et je trouve ça Un petit peu dommage En fait De tout cacher Sous une cale Comme ça Mais j'aime bien L'idée d'avoir aussi La boîte Donc je les garde Pareil Là en fait Ici pour le mari De mon frère Je les ai laissés dedans Tout simplement Parce que j'avais pas la place De me permettre Forcément de sortir de la cale Mais le tome 1 N'arrive pas à rentrer Dans ma boîte Donc c'est pour ça Donc c'est parti On a d'abord Les doubles jeux Que je vais relire Pour Halloween Vu que c'est une série Qui est assez Quand même Halloweenesque Voilà C'est l'auteur aussi Qui a fait Des îles et siennes A Fukushima Que je t'ai déjà Présenté et représenté Je vais juste vite fait Voir si je peux te montrer Un peu la qualité de dessin Voilà Ensuite On va avoir Du coup Le manga Journal d'une fan girl Il faut vraiment aussi Je le relise Parce que ça Ça date de 2015 Mes avis Hop là Je vais juste te montrer Quand même un petit peu A chaque fois Hop là Voilà pour La qualité du dessin C'est rien C'est que j'ai Le bruit c'était ça Ensuite Orange Est-ce que j'ai vraiment De besoin de te le montrer Sachant que c'est une série Très 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 connue C'est quand même Un excellent shoujo Voilà Je vais te montrer un peu La qualité de dessin Je pense que je vais te faire ça Par contre Pour tous les bouquins Ici donc j'ai la série Sans aller à l'école Je suis devenue mangaka Plus la série Sans aller à l'école Je suis devenue mangaka Version japonaise Et elle est protégée Parce que je l'ai reçue comme ça Et que je voulais le laisser ainsi Je vais te montrer aussi Alors là La qualité de dessin N'est pas forcément la plus belle Mais en fait On est concentré plus sur l'histoire Et t'as vu C'est une briquette Je sais pas si t'as remarqué Par rapport aux autres Mais c'est une briquette Donc voilà Pour la qualité du dessin Hop là Je galère un petit peu Avec le retour écran Hop là Donc pour ce qui est de la série Double jeu Je la relire du coup Pour te la présenter Pour octobre J'en ai d'une fangirl Et Pomme Mira Qui est ici Je vais aussi les relire Pour te les représenter Parce que ça date vraiment D'il y a trop longtemps Et j'aime pas mes avis De cette époque là Donc souvent J'essaie de relire les séries Pour te les représenter Hop on va Dézoomer Voilà Donc ça c'est une histoire En fait Justement d'une vraie personne Qui a Vraiment son parcours Et très intéressant à lire Donc je t'invite vraiment A lire ce manga Il est vraiment génial Et voilà C'est un one shot Qui est plutôt pas mal Et qui est Très intéressant aussi Sur l'humain en soi Oh J'avais un marque-page Bon bref Donc série Génialissime Ici Ouais c'est mélangé Parce que j'ai fait une vidéo Il n'y a pas très très longtemps Sur les shoujo Hop là Donc Rouge Eclipse C'est vraiment aussi Une tuerie Ne t'arrête pas Juste à l'apparence Moche de ce personnage Parce que justement Le personnage est moche Volontairement par l'auteur Une histoire aussi géniale De toute façon Si j'ai gardé C'est que j'ai aimé Tu vois plutôt Sous un cerisier Je l'ai relu En allant A Nantes En novembre Et je l'aime toujours autant Hop là Hop là On va avoir Une glie princesse Qui est mon premier manga En collab avec les éditions Akata J'ai eu le dernier tome seulement Qu'on soit d'accord J'ai souvent qu'un seul tome Voilà On va continuer du coup Avec la dernière oeuvre De Akata Pour Akata C'est la série Dernière heure Elle aura laissé spéciale Elle peut pas plaire A tout le monde Mais franchement L'idée est plutôt intéressante Et je dirais que Si t'as aimé L'arme ultime Qui était Alors je sais plus du tout Deux maisons d'édition Peut-être Delcourt J'ai un doute Mais l'arme ultime C'est un peu dans le même genre Je dirais Et ça je l'ai présenté Il n'y a pas très très longtemps Donc On se retrouve donc cette fois-ci Avec la ligne Delcourt-Toncam Puis en fait Les éditions Gléna Car j'ai tout simplement Pas beaucoup de titres De ces deux maisons d'édition Et que du coup Ça rentrait largement Dans une étagère Parce que même en admettant Que j'ai beaucoup plus de titres Sachant que ma scanninose Est très très long Au niveau de la série J'ai largement la place Avec une deuxième couche Pour remettre du coup Les volumes Donc pour l'instant Ça va rester très longtemps Je pense Une double ligne Mais moi ça me dérange pas Perso Donc on va attaquer ça Tout de suite Avec le manga Prince et héros Qui peut paraître Très très nime Je trouve C'est pas grave On fait tout tomber Mais je trouve Qu'il y a une très très belle Morale dedans Donc je l'ai vraiment Beaucoup apprécié Je te recadre un petit peu Oupsi Voilà Donc la qualité de dessin Voilà C'est très enfantin Je galère toujours Avec le retour écran Ensuite Hide and Closer Un des rares shonen Que j'aime Donc on continue Avec Hide and Closer Oui la couverture est abîmée Je l'avais eu en occasion Et je sais que je suis Sa troisième vie Donc voilà Hide and Closer Donc c'est réterminé En 6 tomes C'est un shonen Mais j'ai surkiffé Tout simplement Parce qu'on suit Les aventures d'un jeune homme Qui arrive à donner vie En fait à cette peluche Donc après c'est un shonen De combat Avec d'autres gens Qui ont d'autres Sortes de marionnettes En fait De voilà De ça Enfin pour lui Ça C'est égal à lui L'honneur Je sais pas si c'est très clair Mais toujours est-il Que Donc c'était un manga Juste au top Et assez ancien Je sais Voilà à peu près A quoi ressemble la peluche Alors au début Il croit qu'elle est super gentille La peluche Enfin il croit qu'elle est méchante Plutôt Voilà On continue avec My girlfriend is a fiction J'ai vraiment adoré ce titre Je l'ai trouvé très marrant Très intéressant C'est l'une des rares Sanichi Il n'a pas C'est juste qu'elle est en fait La fille parfaite Parce que c'est lui Qui l'a créé Avec du coup Ses cahiers D'enfants Voilà tu vois C'est lui Qui a tout écrit Qui a créé Cette jeune fille Voilà Ensuite L'affaire Sugaya Alors ça C'est au rayon manga Qui en avait parlé Lors d'une vidéo Et je peux dire J'ai passé un an et demi A deux ans A chercher à le choper Et je l'ai trouvé Dans un Gilbert Joseph A Paris Et cette histoire Et cette histoire Est juste géniale Donc je l'ai présentée Il n'y a pas très très longtemps Vraiment pas longtemps C'est une histoire au top Par contre je crois Que le dessin Est pas forcément Oh si si Il est pas mal Disons que cette qualité là De mon dessin Ne me dérange pas Ça fait penser aux éditions Comico Au niveau du coup de crayon Ensuite Nos contrôles Ça je pense que Tu as dû en entendre parler Parce que c'est un manga Qui a fait beaucoup Beaucoup parler de lui Donc une sublime qualité De dessin Donc par contre Quand c'est une série Comme ça Halloweenesque Ou comme tu peux le voir Au visage de la jeune fille Justement c'est assez gore Je vais m'arranger Pour ne pas te montrer D'image gore Pas de soucis là dessus Moi je m'arrange A ce que cette vidéo Soit pour les plus jeunes En plus possible C'est un peu compliqué Mouin Là Voilà Alors je suis vraiment désolée Pour le cadrage Parce que c'est pas évident Ensuite on a aussi Lui je pense que Je l'ai lu avant Il doit être mal rangé Horse summer holiday Un très 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 bon one shot Franchement Un excellent one shot Même Une tuerie Je pense qu'on peut trouver Mais voilà Ensuite le tome 1 de fruit basket Dans cette nouvelle édition Je pense que j'ai pas besoin De te le montrer Je t'ai représenté fruit basket Il y a pas très très longtemps Et maintenant on passe à Glena On a Random Walk Il me reste un autre manga De Glena Et de cet auteur A relire C'est Spacey Pink Je crois Je sais plus Donc comme tu peux voir Oui Le mon Random Walk Est un petit peu abîmé Parce que justement Je l'ai eu aussi en occasion Voilà Et je suis aussi sa troisième vie Donc ça douille Je vais te montrer ça vite fait Alors malgré le fait Que là tu prie de croire C'est une gamine On est avec une adulte Oui t'as bien entendu Je me trompe absolument pas Si bien une adulte Ça pique hein Je croyais qu'il y avait le résumé Mais non c'est les faux Qu'il n'y avait pas de résumé Ouais enfin pas adulte adulte Mais lycéenne je crois Alors que Franchement quand tu vois les images Je te dis pas que c'est une lycéenne Voilà En ce qui concerne L'apprenti mangaka Ce n'est pas réellement un manga C'est plus On suit les aventures De deux personnages Dont lui Et on apprend comment Faire du manga C'est à dire que là On va nous expliquer Par rapport aux feuilles Avant je crois On va nous parler La perspective Des trucs comme ça En fait Des mouvements Des détails Tu vois Donner une apparence Aux personnages Différentes Voilà Et on suit Du coup L'espèce de docteur Ici Si ça veut bien faire le focus Voilà On a l'espèce de docteur Et le personnage Que l'on suit à chaque fois Pour nous expliquer En fait Comment on fait des mangas Donc c'est très intéressant Franchement C'est très agréable à lire Ça se dit facilement Puis c'est le genre de trucs Que tu peux du coup Lire Un chapitre par jour C'est pas le truc Voilà Avec l'auteur Normalement Si je dis pas de bêtises Akira Voilà Akira Toriyama C'est donc l'auteur De Dragon Ball Et donc pour terminer La série Maskeynos Alors juste au cas où Tu demandes Voilà Si t'as pas vu Ma vidéo figurine Tu ne l'auras pas Maskeynos C'est un manga sur la musique Qui est juste une tuerie Là aussi J'ai lu je crois Les 4 premiers tomes Ou les 3 premiers tomes Je sais plus trop Attends je te remonte Juste un tout petit peu Voilà J'ai fait une vidéo crash test Et j'avais vraiment surkiffé Et suffisamment surkiffé Quand même pour acheter Jusqu'au tome 9 On en parle ou pas Voilà Pour ce qui est de la qualité De dessin Elle surprend au tout début Mais après on s'y fait Je vous ai montré Je galère toujours Avec le retour écran Il faut m'excuser Voilà On passe maintenant A la ligne spéciale Sur les éditions Kana Donc Tout à droite J'ai Bakuman Le tome 1 Clairement J'ai juste acheté Parce que j'avais vraiment Adoré la série Et je compte m'acheter L'intégralité Juste par collection On a de l'autre côté Les détectives Kona J'ai recommencé A en lire Et je vais pas tarder A continuer Voilà Donc je t'enlève Juste la ligne Parce que tu peux voir Que du coup Il n'y a que ça Et je vais te montrer Ce qu'il y a derrière Alors tout au fond Hop là On a le manga Le sablier Un manga en 8 ans Que j'ai présenté Il n'y a pas très très longtemps Je crois Quand même Pas si longtemps que ça Et c'est vraiment Une série au top Par contre J'ai pleuré ma grand-mère Clairement J'ai pleuré Re-pleuré Et re-pleuré Je sais Donc je suis désolée Si tu vois en fond Les tapis de sol C'est de l'époque Je faisais du cosplay Et puis de toute façon Ça me sert toujours Et l'extagère au-dessus Et en dessous Mais sinon J'ai peur que tu vois Mal Voilà Ensuite on a le manga Buller mort en 6 tomes Alors je vais juste essayer De remettre la caméra Un peu plus logique Parce que sinon Je galère vraiment Et que le retour est grand Alors au tout début On se fait un gosse Et après Il a un peu grandi Quand même Pourquoi je galère A te montrer C'est un truc de dingue Voilà En ce qui concerne Des tenues 0,42 Donc je l'ai déjà représenté Il n'y a pas très très longtemps Et je voudrais que tu regardes Je ne sais pas Si tu le verras très très bien Mais juste au sud Cana ici Il y a le titre Écrit en braille Et ça j'ai trouvé ça juste génial Parce qu'on suit les aventures D'un détenu Et d'une fille justement Qui est aveugle Et qui utilise le braille Donc j'ai aimé Le petit détail Et voilà Ça fait toute la longueur Voilà là je ne suis en question On continue avec des timeshooting stars Je pense que je n'ai pas vraiment besoin De le présenter ce titre C'est un peu comme le blue spring rail Juste après Donc des timeshooting stars Donc le tome 1 de blue spring rail Je pense pas qu'il y ait besoin vraiment De te le présenter Après les éditions Cana On passe donc à la maison d'édition Kazé Devant du coup J'ai l'intégralité de La Fleur Millénaire Ça m'a mis je crois Deux ans Voir trois ans Pour choper l'intégralité J'ai mis vraiment du temps D'ailleurs merci à Cuties Manga De m'avoir aidé De m'avoir filé un coup de pâte Et d'avoir trouvé certains volumes Vraiment merci Donc La Fleur Millénaire J'ai fait une vidéo crash test Du coup à l'époque Où j'avais commencé à lire la série Des quatre premiers tomes Ouais c'est un bilan lecture Plutôt qu'un crash test Mais bon Et là du coup Au moment où je filme Moi je vais commencer A relire la série Le jour où je filme On est le jour du déconfinement Donc le 11 C'est facile à savoir Voilà Hop Donc voilà les personnages enfants Un peu plus loin Version adulte Voilà Donc je vais d'abord te citer les titres Ce sera plus simple D'abord tout au fond Là il y a les mangas colorés C'est Cosplay Cop en six tomes Je l'ai représenté il n'y a pas longtemps Blue en huit tomes Pareil il y a une vidéo Il n'y a pas longtemps Happy mariage Faut que je le relise Ça attendra sûrement la fin de l'année Par contre je tiens à te prévenir A part si vous êtes beaucoup A me dire happy mariage Voilà Dear brother en cinq tomes Que j'ai représenté Night Café Pareil la vidéo est récente Et Poshik ou gros La vidéo date aussi Il n'y a pas très très longtemps Donc on va commencer avec Cosplay Cop Qui est un manga Qui est très très vieux Je vais juste regarder la date Derrière 2010 en France 2011 pardon 2011 en France apparemment Donc c'est un manga policier Ça n'a pas l'air comme ça Mais c'est un manga policier Où la policière est prête à tout En fait pour arrêter à chaque fois Les hommes Donc quitte à Vu que c'est un pervers Au tout début Quitte à s'habiller Vraiment en allumeuse Pour vraiment le choper Etc Voilà Et les deux hommes Qui la suivent Sont toujours là Pour éviter qu'elle fasse des creuses Voilà Ensuite le manga blue De Kozue Shiba Il faut préciser Parce qu'il y a Plusieurs mangas blue Qui existent Donc ce manga C'est en fait Donc en ce qui concerne ce manga On va être plus sur un carré amoureux Et c'est ça qui est très intéressant Justement Parce que ça nous montre Que des fois Oui on aime A Mais en fait Si on se retourne On a B Qui est amoureux de nous Et en fait B finalement Peut très bien Te rendre heureuse aussi Etc Donc c'est ça Que j'ai su apprécier Voilà Happy Mariage Donc de Maki & Joji Qui existe maintenant En double volume D'ailleurs Il faudrait que je me les achète En double volume Par collection Voilà Pour la qualité du dessin Je n'ose pas trop l'ouvrir plus Parce que j'ai peur J'ai toujours peur De casser les vieux mangas Voilà Hop On continue donc avec Dear Brother Qui est un manga Que j'ai vraiment surkiffé De toute façon Sinon je l'aurais revendu Tu me connais Je revends les mangas Qui ne m'intéressent Enfin Pas qui ne m'intéressent pas Soit les mangas que je n'ai pas aimé Soit les mangas Tout simplement Que je pense Ne jamais relire Et On a ensuite Le manga Nike Café Voilà On verra Tous les personnages En bas Et pour terminer Poshi et Kuro Un manga Halloween Mais tout mignon On passe maintenant La maison d'édition Mais je voulais juste D'abord que tu Contemples Mon problème Et mon désespoir C'est à dire Qu'il va falloir forcément Que je retire Tout Ma déco Que j'ai fait Au début du confinement Donc il n'y a même pas Deux mois Il va falloir que je retire Tout Pour te montrer correctement Voilà Donc un maximum Du petit pouce Pour me soutenir Parce que là J'en ai marre Je passe plus de temps En fait Enlever et remettre Que à te présenter Quasiment les titres On commence la ligne Avec la maison d'édition Kihun Avec d'abord Biter Virgin Qui est une série Terminée en 4 tomes Qu'il faudrait que je relise Mais j'ai vraiment Beaucoup 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 De séries A relire Je t'invite A aller voir ma vidéo Puis la lire Où tu verras aussi Mes titres A relire Et donc Ça sera pour après Mais il est en 4 tomes Donc à mon avis Il passera un peu plus vite Que certains titres Voilà Donc Biter Virgin Qui est vraiment une tuerie Si jamais tu peux le trouver Prends le Fonce Voilà Alors Hopidou Voilà Donc Vite fait Comme tu peux le voir J'ai parcouru un peu le manga Je voulais essayer de te montrer D'autres personnages Mais c'est très compliqué Si on les voit principalement eux Ouais voilà Tu veux pas voir grand chose Mais En tout cas Personnellement C'est vraiment une série Que j'aime Et que je ne regrette Absolument pas D'avoir lu Ensuite J'ai juste le tome 1 De Kurokami Black God En format comme ça Parce qu'en fait Je dois t'avouer que Comme j'avais peur De ne pas apprécier Je l'ai chopé en Occasion Tu vois 1,99€ Parce qu'il n'avait plus sa jaquette Et je m'étais dit Bah Osef Comme ça Ça me permettrait de voir Si j'aime ou pas Et J'ai acheté après l'intégralité J'ai racheté le tome 1 D'ailleurs Avec la couverture Et j'ai revendu l'intégralité Mais j'ai gardé quand même du coup Le volume Sans jaquette Voilà Ça ne dérange pas du tout De l'avoir comme ça Et de ne pas avoir la suite Pour ce qui est de la qualité de dessin Ouais On va éviter les scènes de violence Donc ça aussi C'est un manga qui va dans la collection Halloween Mais Halloween mignon Pas Halloween gore Si elle a magie Voilà Ensuite on a Jackals Qui est un manga ultra gore Et que j'ai lu Bien 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 trop tôt J'étais trop jeune pour lire ça Mais bon Je te montre un petit peu Sans te montrer des pages gores Bien sûr Voilà Alors par contre Si tu es sensible au sens Ce manga là C'est vraiment à éviter Oups Voilà On continue Donc en noir C'est l'île de Ozuki Le berceau des esprits Qui sont tous les deux De Keisande B Un manga K C'est connu quand même Parce qu'il a fait Erse Erse Oh je ne sais même plus Comment ça se dit Erse Merde D'accord Et oui Il ne me reste plus que Juj Alors pourquoi Parce qu'en fait J'ai relu Juj Double Enfin Double Juj Et Secret Du coup de l'auteur Et je les ai représentés du coup Halloween dernier Et Double Et Secret J'ai pas du tout Mais alors Pas du tout Envie de les relire Je ne compte absolument pas les relire Alors que Juj Je l'ai vraiment apprécié par contre Par rapport aux deux autres Il y a quelque chose de différent Je trouve Et donc Comme c'est mon préféré Je l'ai gardé Et les autres Je les ai revendus Voilà Enfin Au moment où je filme Secret est toujours disponible à la vente Toujours je filme Donc c'est parti pour la qualité de dessin Donc déjà Ce que j'ai aimé Pour les couvertures vite fait Je ne sais pas si tu verras Mais il y a une illustration en sombre Et c'est ça que j'apprécie Alors par contre Après la couverture Je trouve que ça dommage Elle prend absolument Tous les pets Comme de toute façon C'était l'occasion Donc il y a des rigures partout Mais sinon J'aime bien justement Le truc en sombre Comme ça Donc histoire de bien te mettre Dans l'ambiance flippante Et angoissante du manga J'aime bien Alors je suis désolée pour celui-là, je vais un petit peu galérer à te montrer une page qui est soft parce qu'il y a beaucoup d'images quand même assez gores et je sais qu'il y en a certains qui ne supporteraient même pas un petit peu alors je préfère éviter vraiment de faire au maximum de te montrer juste des pages très très soft Voilà, bon tu vas plus près, je vais essayer de trouver d'autres personnages parce que je sais qu'un peu plus loin on en a d'autres Je ne voudrais pas non plus de spoil, donc c'est ça qui m'embête Voilà, et Juj, je ne sais pas trop si ça sert vraiment que je montre la qualité de dessin mais bon comme je l'ai montré vraiment pour tous les mangas, je ne vais pas en laisser un Donc Juj Donc je te montre vite fait en vue d'ensemble comment marche la ligne des éditions Kurukawa Mais ce que je vais faire c'est que je vais remettre tout à l'heure sur le trépied Et forcément tu auras qui ou n'en font parce que le trépied ne veut pas aller plus bas Donc voilà, ici on a les petites fraises qu'il faudrait que je relise Et donc après aussitôt je le revendrai ça, sache le, je le revendrai Ensuite en fond on a Je t'aime Suzuki qui est en 19 tomes je crois, 18 pardon, 18 J'ai le tome 1 en jap et en allemand Ensuite au fond on a tous les life vu que c'est en 20 tomes Et devant j'ai Nozuki Hana Donc c'est parti pour les petites fraises Voilà comment c'est fait Donc voilà en ce qui concerne la qualité du dessin Alors donc c'est un manga qui n'est pas forcément pour les plus jeunes plus jeunes Je dirais pas 6 ans ça c'est sûr Il faut que je relise je pense que c'est plus vers les 8-10 ans Parce qu'il y a des fois qu'il n'y a que petites phrases qui peuvent surprendre Donc Je t'aime Suzuki Alors ce manga l'avantage c'est qu'en fait on suit les personnages vraiment sur une évolution au niveau des C'est Nozuki Hana qui se sont cassés la gueule On suit les personnages vraiment au collège puis au lycée puis après un peu jeune adulte Donc c'est ça qui est vraiment sympa C'est que c'est pas juste sur 2-3 ans d'école etc Et j'ai vraiment adoré cette oeuvre On continue donc avec Nozuki Hana qui est en 13 tomes Et donc pour terminer les éditions Kurokawa avec le manga Life Aploi 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 C'est la même chose et c'est juste la suite Aploi Aploi oui bah j'ai eu la flamme d'oranger tu m'escu je voulais gagner du temps on a donc une ligne sur ma pile à lire qui est uniquement les mangas où j'ai lu les premiers tomes et où les séries sont terminées en france ici donc c'est ma juste pile à lire standard ensuite on a la pile à lire aussi standard avec le côté halloween est ce que la ligne d'en dessous on continue donc avec cette ligne où ce sont les séries du coup où j'ai présenté au moins le tome 1 en boîte new en crash test etc et où la série n'est pas terminée au japon sauf les premiers tomes on a du coup tout ce qui va être tout ça mais je t'ai fait une vidéo de toute façon sur ces quatre lignes et ensuite on continue avec la maison d'édition soleil donc on continue avec l'avant dernière ligne pour ce meuble mais après je vais te montrer quand même vite fait les titres que j'ai à relire que je mets dans un autre meuble mais voilà au moins que tu puisses voir dans son jeu comment c'est fait et donc en dessous en fait comme tu peux l'apercevoir ici c'est pas nini donc derrière le sans visage on avait 20 le jeu du loup garou et hunt le jeu du loup garou best side donc la saison 1 et la saison 2 on a tokyo summer of the dead my girlfriend i girlfriend je sais jamais qu'on faut le dire que je dois relire pareil justement j'ai remarqué récemment que mangaka editor in love je pouvais aussi le relire derrière le fille on a sensuel love à faire que j'ai représenté il ya pas longtemps on a du coup secret feeling passionnés le labi dire derrière ce petit chou n'est on a bill oved kiss hug et sora log qui sont du même mangaka et les éditions soleil ne nous ont pas sorti les autres oeuvres de cet auteur et pourtant moi j'ai sûr kiffé on a saru yama manga en huit tomes qui change complètement de tous les shoujo ou que tu as pu lire si tu en as marre des shoujo habituel lis saru yama je te conseille par contre il ya pas mal de comédie voilà il ya beaucoup d'humour et derrière saru yama on a my i am only wolf et donc d'ailleurs donc caché derrière saru yama on a donc l'air prince and fake girlfriend qui est une tuerie et i am i the only wolf voilà voilà donc je te montre toutes les pages on va commencer du coup avec le manga saru yama tout simplement parce que comme je viens de l'enlever alors la qualité de dessin est assez ancienne mais franchement la série est juste génial donc tu oublies très très vite que ce manga a une qualité de dessin assez bancal ah j'ai oublié de te parler du coup ici on avait be my slave ah oui là tu vas voir tu vas changer du tout au niveau de la qualité de dessin voilà donc je vais te présenter dans cet ordre là c'est à dire lire prince and fake girlfriend et on va terminer avec hunt hunt à savoir que c'est un manga alloïnesque comme tokyo summer of the dead mais je ferai attention au niveau des images une fois de plus et sachant que hunt et hunt le jeu du loup garou je te l'ai présenté il ya pas longtemps voilà je crois que c'était halloween l'an dernier donc on commence avec hier prince j'adore son style à elle j'ai essayé de te montrer d'autres personnages mais j'arrive pas à choper ensuite on a un hymne ensuite on a un ami le wop je crois que ça mon gars qu'il faudrait que je relise effectivement faudrait je le relise saura log de kako mitsuki qui est un des mangakas franchement que j'adore personnellement pour avoir lu les quatre oeuvres qu'elle a après la qualité de dessin je peux comprendre qu'on soit pas tous fans surtout que là par exemple moi j'aime pas du tout le rendu de la bouche mais quand tu vois le scénario voilà tu t'en fous en fait hop on continue avec bill oved tu vois c'est à peu près le même champ de dessin donc on en est là avec le manga dire ce sont les oeuvres de kako mitsuki elles sont géniales n'hésite pas à me dire justement si tu voudrais que je les représente parce que les vidéos datent d'il y a trop longtemps dis moi si tu veux je les représente parce que je me ferais vraiment un plaisir en plus c'est des séries très très courtes donc ça va pas me déranger au pire je peux arriver à torcher ça en une semaine je pense à passionnette lulaby qui date d'il y a pas très très longtemps voilà une très très belle qualité de dessin voilà ensuite un secret feeling franchement je crois que je serais capable de relire tous mes soleils à part un jeu du loup garou parce qu'ils sont assez récents sinon ça je pense que ma vidéo est pas mal mais après tout ce qui est dire et jusqu'à le faire comme faire girlfriend je pense que ça vaudrait le coup n'hésitez pas à me dire franchement si vous voulez que je représente tout ça parce que mes vidéos elles doivent dater de l'époque où je faisais pas de face tab etc donc elles étaient pas des masses ouf ensuite on continue avec le one shot sensuel love affair et j'ai vraiment vraiment aimé cette série je les relu trois fois depuis été 2016 parce que ça je l'ai lu en été 2016 ainsi que tout ce qui était du coup c'est qu'ils aient qu'à voir et voilà alors c'est qu'ils aient qu'à voir moi j'ai tout revendu je me demande pas pourquoi parce que je me sentais pas les relire donc je te montre un petit peu de tout parce que c'est un chapitre une histoire mais ce n'est absolument pas dérangeant c'est très très bien fait voilà ensuite mangaka editor in love ouh ça date je voudrais savoir juste elle arrive d'après octobre 2014 soit que le dernier tome date de mars 2016 donc honnêtement lui je peux te le représenter je vais le relire prochainement ça et ça je vais me les relire très rapidement quand tu fais quand tu finis par faire la mise au point avec ton nez c'est un concept voilà voilà donc ça c'est fait ensuite Tokyo Summer of the Dead donc c'est un manga de zombies alors ce qui est marrant c'est que moi les zombies ça passe pas du tout en film humain parce que c'est trop réaliste par contre quand c'est en manga ça passe alors film humain il y a un film qui est un peu quand même dans la dérision etc où c'était passé et il y avait Zombieland je crois qui a eu un film 2 il y a pas très très longtemps où c'était passé parce que c'était vraiment dans le décalé mais les vrais films style Resident Evil j'y arrive pas c'est pour ça que j'ai lu aussi les mangas voilà alors ne te choque pas que les pages soient jaunes c'est un... enfin c'est... c'est pas moi je l'ai racheté c'est un manga d'occasion mais je t'en montre pas plus hein c'est pas gore là tu vois à peu près la tête des zombies hop là je vais juste te montrer rentre le jeu du loup-garou parce que baisse le seuil c'est la même qualité d'image très clairement voilà par contre celui-là vraiment il est très 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 trash au niveau des images donc clairement si t'es sensible ne pas le lire mais de toute façon il est classé dans la catégorie Bansan voilà on termine donc avec ce deuxième même pas la dernière étagère qui est donc l'étagère panini comme tu peux voir il n'y a pas grand chose en fait tout simplement parce que tous mes panini quasiment sont à relire voilà alors par rapport à ma vidéo sur mes figurines enfin sur ma déco qu'il y a tu vois sur j'ai fait une vidéo là-dessus où je te montre à chaque fois ce que j'ai j'ai retrouvé les deux badges qui me manquaient je les avais juste laissés sur l'ancien meuble et aussi il me manquait un délit voilà parce que j'avais pas fait attention qu'il y avait qui manquait un bleu et ici on a mon cadeau d'anniversaire qui est la figurine de Iey de Yoyo Akucho donc ici on a d'abord alors je te montre ça vite fait mais après je te montrerai bien comme il faut on a Dites-moi que j'existe en 3 tomes Inséparables en 12 Shuriken et Plips je sais plus comment ça se dit en 2 tomes et donc Herbits en 5 donc comme pour la précédente étagère je ne peux pas descendre le trépied plus bas vu que c'est l'avant dernière ligne et donc je vais te montrer tout ça alors Dites-moi que j'existe oui la qualité des dessins je te l'ai dit d'avance elle est à chier mais si tu peux le trouver il est en 3 tomes c'est une tuerie c'est l'un des premiers mangas que j'ai acheté après Free Basket même ça doit être le deuxième ou troisième mangas que j'ai eu parce que c'était quand je me suis abonnée à une revue voilà et sachant que même si la qualité des dessins pique royalement je l'ai relu beaucoup beaucoup de fois et l'histoire est une tuerie donc voilà je tenais vraiment à faire cette parenthèse parce que je ne sais plus du tout si je l'ai représenté ou pas là je ne vais pas le relire avant un bon moment 2 ans je pense voire 3 donc je préfère en profiter pour te le dire on suit d'ailleurs les aventures de mangaka donc ça pourrait éventuellement plaire à cette pas mal ensuite inséparable de Aïe Minase ce manguet là faudrait que je le trouve ou que je le lise je ne sais pas s'il est encore trouvable sinon je le lirai au format numérique voilà hop on continue avec le manga Shuriken qui est de l'auteur si je ne dis pas de bêtises de Vampire Diary non euh ah j'ai perdu son nom je pense que tu auras reconnu le nom voilà et pour terminer un manga que je vais pas tarder à relire c'est celui-ci on 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 tout simplement parce que je n'en voyais pas trop l'intérêt alors que celui-ci c'est vraiment un méga coup de coeur ensuite au grand air oui j'ai obligé de faire tout le tour si m'excuse ça met du temps voilà la série au grand air avec une qualité de dessin assez spéciale je trouve mais que j'aime énormément et c'est vraiment un giga coup de coeur cette série j'en suis totalement accro d'ailleurs normalement tu auras déjà vu une vidéo ouverture de figurines de grand air ensuite comme je te l'ai expliqué ici on a avec les kodomo on a sa majesté le chat Nekojima et pan pan panda je vais te prendre directement les volumes voilà alors sa majesté à chaque fois ces kodomo là ont à peu près la même qualité de dessin alors lui il est dans le sens français faut faire gaffe enfin ils sont tous dans le sens français il me semble donc lui je l'ai présenté en octobre 2017 je crois 2018 voilà Nekojima lille des chats je sais plus si je te l'ai dit c'est du même auteur du coup que pan pan panda c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de pandas dans la case voilà pour la qualité du dessin voilà pour la qualité du dessin et pour pom pom panda ça donne ça j'ai trouvé d'autres enfants voilà voilà donc sur la ligne en dessous on avait kiriko j'ai gardé que le tome 1 sur les deux après on a du coup assassin et après on a kimok donc je te montre tout ça alors je te montre sans te montrer des pages gore parce que lui c'est un bain de sang pour halloween voilà assassin ça donne ça voilà donc ensuite comme je te l'ai expliqué le seul manga que j'ai gardé des éditions d'okidoki c'est kimok si moque je sais pas comment faut le dire à savoir c'est un manga qui parle de l'univers des mangaka et je trouve que c'est le plus intéressant que j'ai pu lire en dehors de bakumal Bakumal j'avais fait l'anime j'ai aussi dans cette étagère le cahier mouchoko tensei donc c'est vraiment un truc avec des pages blanches que m'a refilé on termine donc cette étagère avec le manga la cité des esclaves qui est un manga en 10 tomes dans le genre je dirais alors c'est pas vraiment un bain de sang c'est un hurlement dans les bois mais vraiment très très intense donc pour les sensibles franchement je vous conseille pas forcément mais sinon c'est une tuerie à mes yeux et je l'ai présenté il n'y a pas spécialement longtemps voilà donc à partir de cette vidéo là tous les mangas que tu vas voir ce sont des mangas que je dois relire je t'ai tout installé sur une étagère que j'utilise à moitié pour que ce soit plus simple parce que je d'habitude je les range dans un autre meuble mais il n'est pas du tout facile d'accès pour pouvoir filmer et que je me suis dit que ça pourrait être quand même mieux pour toi que tu puisses vraiment voir absolument tous les titres parce que je crois que dans la dernière vidéo justement mangatech je les avais un petit peu bâglés donc tout devant on a désir c'est max je ne sais toujours pas comment faut dire je le sais entouré voilà avec une qualité dessin assez ancienne un manga qui est sur le point d'exploser dans mes doigts en l'ouvrant donc tu m'excuserais si je cherche pas trop à l'ouvrir parce que je le sens qu'il va craquer l'ancienne édition panini était à chier ensuite on a ici lovely devil qui est en 11 temps qui est plutôt sympa vraiment j'avais adoré ma lecture mais je l'ai lu vraiment juste avant de commencer youtube voilà ensuite tu vas voir que tout le reste de la ligne c'est kao miyasaka miyasaka pardon qui est une mangaka qui avait pas mal d'oeuvre des éditions panini donc on a binetsu choujo qui est en bitom ah oui c'est la qualité dessin assez ancienne ça je te l'accorde mais en même temps ce volume là date de il a deux temps ah bah j'ai pas la date ah si février 2007 voilà donc ensuite care first love qui est quand même l'un des premiers choujo que j'ai lu après feu et basket et donc pour terminer on a l'intégrale de art romantique love story voilà donc je vais pas te dire on passe sur la deuxième étagère avec ça 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 parce qu'en fait techniquement ce n'est pas du tout rangé comme ça sur l'autre meuble mais pour cette deuxième étagère tu peux voir qu'on a principalement du Delcourt Tonkam parce que là aussi ça en est et on a deux oeuvres en plein milieu qui n'ont aucun rapport donc je te montre tout ça hop on commence par girlfriend qui était un seigneur vachement intéressant je vais essayer de te caser comme ça donc oui ça fait une éternité que je veux le relire et il était tellement tellement bien voilà au maximum voilà on a spicy pink je l'ai déjà présenté lui par contre mais il y a très longtemps et il faudrait que je le relise voilà alors lui c'est de Wataru Yoshizumi qui est un mangaka qui a pas mal de disponibles en France et j'en ai présenté pas mal pas mal pas toutes parce qu'il y en a une ou deux où j'ai pas accroché mais c'est toujours la même qualité voilà c'est toujours la même qualité ensuite on a le manga j'aime les sushis ça c'était vraiment un beau titre j'ai vraiment adoré voilà voilà c'est des éditions d'Alco en fait on suit les aventures d'une jeune fille qui est d'une famille de pâtissiers je crois et qui rêve de travailler dans les sushis et l'inverse le garçon qui a une famille de sushis et qui rêve de travailler dans la pâtissière ensuite on a le manga cosplay animal c'est un manga vachement intéressant vachement fun et qui sortait tellement de ce qu'on avait l'habitude de lire pour l'époque que j'ai vraiment adoré hop j'essaie de trouver de belles pages et donc pour terminer tu as une oeuvre en 11 tomes qui s'appelle twinkle star qui est de l'auteur du konasumi takaya donc l'auteur de fruit basket et on vous connaît par exemple là ça ressemble vachement au petit frère de saki elle aussi elle fait vachement penser à notre personnage tu vois on vous reconnaît vraiment certains styles le personnage on voit que c'est du même auteur on continue maintenant avec une ligne halloween esq avec nouilles world prince des ténèbres et des villes des villes donc nouilles c'est une oeuvre en fait on suit les aventures d'une jeune fille qui a le dos en fait vu qu'elle aime énormément ses peluches de les rendre vivantes mais c'est pas tout mignon non plus c'est pas un truc à mettre vraiment dans la main des tout petits parce qu'il y a un peu de violence et compagnie là attends je vais essayer de te démonter je vais essayer de te montrer un peu plus voilà c'était vraiment une excellente histoire ensuite ensuite on a world's et le prince des ténèbres à savoir que world's se passe avant le prince des ténèbres et moi je l'avais lu dans l'autre sens parce que je ne savais pas à l'époque j'avais acheté directement l'intégralité des princes des ténèbres et après en fait j'ai su qu'il y avait une histoire avant il vaut mieux vraiment lire dans le vrai ordre parce que sinon c'est un petit peu compliqué à comprendre voilà le personnage de la cigale qui est le personnage principal de la série donc ces deux personnages là donc lui en fait on les retrouve en personnages secondaires dans cette série d'ailleurs regarde on voit la cigale ici on va continuer encore ici de ce côté avec prince des ténèbres et je déplacerai le trépied pour te montrer des villes des villes donc là je crois qu'à ce volume là on ne compte pas encore la cigale la cigale il apparaît vraiment au tome 3 et donc pour terminer l'intégralité des dévilles dévilles qui est pour moi le meilleur shonen que j'ai lu avec samouraï des beurs kiyo voilà très clairement donc la qualité de dessin est assez ancienne les pages sont jaunes mais je l'avais déjà acheté d'occasion en fait quand je l'ai lu et là les personnes en fait avaient déjà les mangas chaudes donc c'était pas si mieux que ça pour lui je pense voilà on termine côté série halloweenesque avec alice 19 th je ne sais pas non plus comment on dit ça remote remote je sais jamais ça c'est des éditions pika et en fond on a ayashi no ceres que j'ai déjà lu forcément mais je me rappelle absolument pas du tout de la série juste deux trois lignes mais c'est tôt donc je me suis dit pourquoi pas les relire donc on va commencer avec la qualité d'image pour alice 19 th et c'est du you wait a second rachino ceres donc c'est parti pour la qualité du dessin tada voilà four remote remote je sais pas donc si je dis pas de bêtises alice 19 th c'est soit un bal des créatures mais je pense que vu que c'est un shojo ça doit être un amour de tonne par contre remote lui ça va être un hurlement dans les bois oui la qualité des dessins est assez spéciale je te l'accorde pareil je l'avais acheté d'occasion je te montre juste un petit peu plus près les ayashi no ceres parce que je vais rester sur le trépied pour te montrer la qualité et donc la série est en 14 tomes voilà on continue avec la série five des éditions de l'écran et donc je vais te montrer voilà on continue avec la série five des éditions de l'écran cana qui est une série donc terminée en 15 tomes à savoir que nous on a eu que la saison 1 en france alors qu'au japon il y a une saison 2 merci cana de ne pas nous avoir donné la suite de la série sachant que je sais que la série date parce que le tome 15 est sorti en 2012 donc c'est sûr que ça date d'un petit moment mais je trouve ça dommage de ne pas nous avoir proposé la deuxième saison alors que là du coup le tome 1 date de 2010 voilà et donc pour la qualité de dessin je vais te montrer ça je te recule juste un tout petit peu pour être sûre voilà c'est la qualité de dessin moi elle me plaisait bien elle me faisait rire en tout cas voilà et le manga était juste génial franchement alors j'ai lu à l'époque jusqu'au tome 10 je crois mais j'avais un giga coup de coeur pour cette série voilà donc je crois que je vais apprendre le japonais pour pouvoir lire le manga en japonais il n'y a pas le choix on continue donc la vidéo avec l'intégralité des 50 volumes de Step Up Love Story plus le guide donc hop là on va se rapprocher un petit peu pour te montrer la qualité de dessin je vais te montrer sur le tome 1 et sur le tome 50 histoire tu vois la qualité de dessin qui s'est améliorée donc voilà un petit peu voilà pour le tome 1 et le tome on va prendre le tome 50 je vais essayer de te montrer les images de toute façon il n'y a rien qui se paie vraiment je vais te montrer les images je vais te montrer les images Sous-titrage ST' 501